bonjour à toi chers spectateurs méandre de mathieu thury c'est un film que j'attendais beaucoup pas forcément parce que j'avais placé beaucoup d'attentes en mathieu thury parce que son précédent film hostile est quand même bien passé inaperçu et que j'ai mis du temps à la rattraper mais c'est surtout qu'en fait le film s'est très bien vendu par le biais d'une affiche et d'une bande annonce très efficace qui en dévoilait pas tant que ça sur le film et je dois avouer que rien qu'avec ça j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner parce que même si je pensais pas que ça allait être un film révolutionnaire dans le cinéma de genre je me suis dit que ça pouvait être une belle promesse de cinéma le résumé pour faire simple alors qu'elle semble au bord du suicide la jeune lisa va se retrouver secourue sur le bord de la route par adam mais alors qu'elle monte dans sa voiture elle ne se doute pas qu adam est un tueur en série recherché je suis très content j'ai beaucoup aimé le film de mathieu thury c'est un film qui est très créatif car il va nous embarquer dans une super ambiance en très peu de temps qui ne se limite vraiment pas au pitch que je vous ai évoqué je vous ai évoqué speech parce que j'ai pas envie de vous en révéler tant que ça et d'ailleurs tout au long de cette critique je vais éviter de vous en révéler le plus possible sur le film parce que je trouve que c'est un film qui arrive à prendre forme et à impacter correctement le spectateur si on n'en sait quasiment rien et fait de partir de speech ça vous laisse vraiment une porte ouverte à tout ce que le film pourrait raconter et je trouve ça très intéressant le film de mathieu thury démarre très très bien arrive à porter une ambiance jusqu'au bout arrive à jouer avec des références qui sont clairement ouvertes et on l'évoquera au fur et à mesure de cette vidéo ça n'est jamais caché le cinéaste a des références les a bien en tête cherche à les retranscrire cherche à utiliser la musique dans une certaine optique cherche à utiliser la lumière dans une certaine optique cherche à se servir des décors dans une certaine optique c'est un film très intelligent offert par un vrai créateur qui a envie de se servir de tous les outils possibles et imaginables du cinéma pour réussir à porter son métrage dans une direction où le spectateur va se sentir galvanisé par tout ce qui se passe et ça a fonctionné du feu de dieu sur moi et j'ai vraiment adoré je vois qu'il ya quand même quelques petites maladresses dans le film mais je peux pas m'empêcher de trouver le film extrêmement jouissif et réussi laisser planer un certain suspense autour de la base d'une oeuvre permet souvent un cinéaste de livrer quelque chose de plus un plus qui peut être alors un véritable atout créatif et visuel portant une oeuvre de bout en bout et lui apportant par la même une générosité cinématographique que l'on ne soupçonnerait pas Mathieu Thurie après un premier film passé totalement inaperçu chez nous nous offre aujourd'hui un survival survitaminé qui parvient avec une forme et un contexte particulièrement soigné à nous emporter dans un trip qui m'a totalement séduit qui ne cache jamais ou si peu ses références parfois un poil trop appuyé mais qui réussit pour autant à porter son idée jusque dans ses retranchements en termes d'écriture Mathieu Thurie ce qui est intéressant c'est que il cherche à brouiller les pistes sur la réelle ambition et surtout sur l'objectif finalement principal du personnage de Lisa parce que dès les premières minutes on pourra imaginer plein de choses on peut partir sur un vrai postulat de SF on peut partir sur un postulat de cinéma fantastique on peut s'imaginer un thriller même derrière assez réaliste pour le coup mais toutes ces pistes sont exploitées presque elles sont exploitées sans être forcément mises en avant parce que l'écriture cherche le plus possible à jouer sur l'ambition qu'a le personnage de Lisa parce que le personnage de Lisa c'est un personnage qui dès le début est placé dans une certaine posture et pour le coup là dessus c'est indéniable que Mathieu Thurie s'est référencé au travail de Jonas et Alfonso Cuaron sur Gravity parce que le personnage de Lisa a le même type de posture que le personnage principal de Gravity c'est un personnage qui est dans une phase quasi de deuil qui n'arrive pas à se remettre de cette phase de deuil et qui du coup traîne un espèce de bagage qui la pousse presque à imaginer que sa vie n'a aucun intérêt et à partir de là toute l'écriture va consister en un immense cheminement qui va passer par plein de stades pour pousser ce personnage à vouloir aller plus loin et c'est cette idée que je trouve très intéressante et très bien exploitée au sein de l'écriture de Thurie je dis pas que c'est subtil c'est pas vraiment subtil d'ailleurs il ya des étapes qui sont vraiment bien fractionnés qui sont bien mises en avant qui sont très claires c'est jamais caché c'est évident qu'il a ses références en tête et qu'il peut pas se cacher de se référencer au travail de père et fils Cuaron il l'a en tête il a envie de le mettre en en avant au travers du personnage de lisa mais ce que je trouve bien c'est qu'il le fait intelligemment c'est jamais trop criard c'est jamais trop voyant c'est là et c'est très bien fait Thurie veut faire de son héroïne quelqu'un de transparent pour le spectateur un vecteur d'émotions claires qui n'a que pour seul but de nous faire ressentir de manière cathartique la portée de son cheminement émotionnel et narratif au coeur d'une épopée qui peut par instant raisonner comme trop spirituel mais évidemment et à mes yeux cela n'est jamais caché c'est dans cette spiritualité cet aspect très intense dans son avancée dans les dédales de ce labyrinthe claustrophobique que le spectateur se retrouve capte le besoin d'identification à cette jeune femme et surtout cerne rapidement à quel point s'il se laisse emporter par ce qui arrive à lisa il pourrait vivre une expérience forte en termes de mise en scène ça me fait plaisir de voir un cinéaste aussi bien se servir de tous les outils qu'il a à sa disposition enfin je dis pas que c'est c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins mais le voir à ce niveau là entre les mains d'un auteur qui a envie de vouloir utiliser correctement le cinéma et surtout de faire ressentir beaucoup de choses au spectateur au sein d'une d'une vraie oeuvre de genre c'est pas juste un film qui va servir d'un certain postulat de sf ou d'horreur ou drame ou d'épouvante pour amener finalement des effets qui soient assez convenus c'est vraiment un cinéaste qui a envie de prendre une esthétique marquée de correctement la mettre en place à l'écran et de servir de tout ce qu'il a à sa disposition pour le faire ressortir au mieux comme je l'ai dit l'écriture va dans une optique où ça nous fait passer par plein de stade émotionnel où ça nous fait ressentir beaucoup de choses et où ça nous demande une identification profonde au personnage de lisa mais derrière on a des décors qui sont hyper impactant qui certes font penser au travail de cube bien évidemment mais comme je l'ai dit le cinéaste a des références très ouvertes et ne les cache jamais au spectateur donc on pense à cube dans l'utilisation des décors ce qui est très bien fait on pense à the descent dans l'ambiance qu'il cherchait à cheminer dans la gueule de certains personnages secondaires que je vais éviter de vous révéler mais tout ça c'est utilisé justement pour renforcer finalement ce qu'il a entre les mains c'est à dire un super décor c'est à dire un travail du son extrêmement chiadé qui nous fait ressentir beaucoup de choses un travail du gore qui n'est jamais gratuit qui au contraire est très finement calculé pour faire en sorte que le spectateur se sente impacté par tout ce qu'il voit à l'écran enfin je pense à une scène en particulier où il y a quelque chose qui bloque le chemin de lisa honnêtement cette scène là j'ai trouvé bien crade mais elle a une nécessité elle a presque une logique finalement par rapport à ce que lisa est en train de vivre et je trouve ça très intelligent et tous les effets qui sont amenés tous les effets horrifiques ou d'épouvante ne sont jamais gratuits et servent justement l'ambiance du film et pour le coup encore une fois je tiens à saluer ça parce que beaucoup de cinéastes se seraient plantés et auraient fait des effets qui soient vraiment trop tape à l'oeil ou trop gratuit là c'est jamais le cas parce que mathieu thury veut nous faire transmettre vous nous transmettre plein d'émotions et ses émotions on les ressent thury est un cinéaste que je trouve audacieux car que ce soit dans le visuel de son métrage que soit dans l'émotion et la puissance graphique qu'il dégage à l'écran ou que ce soit par la générosité avec laquelle il se joue de nous on ressent une envie de transmettre une passion profonde au spectateur pour ses références comme évoqué avant elles ne sont jamais cachés elles sont là et elles font la forme et la force de ce film et si l'on peut par instant trouver cela un poil trop criard je ne peux m'empêcher personnellement d'y voir avant tout l'amour d'un jeune auteur pour le septième art et une envie débordante de partager cet amour au coeur d'une oeuvre ambitieuse et forte en termes de casting soyons sincères c'est très simple il y a un personnage secondaire qui est joué par peter franzen et qui s'en sort bien mais c'est tout parce que tout le film est porté par une personne une seule et sans elle le film ne marche pas parce que réellement son interprétation elle elle est la synthèse de tout le travail qu'a voulu faire mathieu thury au sein de ce film un travail physique un travail émotionnel un travail sensoriel et je trouve que cette actrice porte tout ça à merveille la jeune gaia weiss porte à merveille le personnage de lisa lui donnant une vraie interprétation physique et émotionnelle qui permet à de nombreuses scènes qui auraient pu être clichés de ne pas le devenir au bout du compte méandre c'est un film qui m'a beaucoup surpris parce que sur le papier ça peut être typiquement un film de genre qui peut être sur le papier un truc de seconde zone là qui va sortir directement en dvd et qui aurait pu se perdre finalement comme ça mais heureusement c'est un film qui a été mis en avant et c'est surtout un film qui est très bien porté par un jeune cinéaste qui est très ambitieux et c'est ça que j'ai envie de retenir méandre c'est un film très ambitieux un film visuellement très abouti très intelligent très bien écrit qui certes encore une fois des références très appuyé mais ces références n'empêchent jamais le film de vivre par lui-même et d'être porté par une vision et par une actrice qui encore une fois je tiens à le saluer se donne corps et âme pour le long métrage donc méandre de mathieu thury si vous avez l'occasion de le voir en salle n'hésitez pas une seule seconde foncez vous avez passé un super moment et le film est extra à plus